Action de but, M. Boudjilal. Allez-y, allez-y, vous pouvez commenter. Alors là, on voit, d'abord, Belabès a fait une belle première mi-temps. Ils ont développé leur jeu, ils ont joué sans complexe, et je pense sans pression, c'est ce qu'on avait dit au début du match, on a dit que psychologiquement, ils étaient bien préparés. Là, je retrouve mon équipe d'avant. C'est une équipe qui joue sans complexe. Avec un jeu fluide également. Avec un jeu fluide. Occupation du milieu T1. Et une chose aussi qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'il y a la pression sur le porteur du ballon, et il y a le soutien aussi au porteur du ballon du côté belabésien. Il a toujours le choix des solutions. Voilà, le choix pour développer. Je souhaiterais qu'il joue de la même façon pendant toute la deuxième mi-temps, pour qu'il puisse garder cet avantage. Faisal Hafef. Moi, je suis en train d'admirer cette séquence, le contrôle du gauche et l'enchaînement de la droite. De Belahouil. Hamza Belahouil. Est-ce qu'a parti la droite ? Avec Benyoussa, qui a tiré cette balle au niveau du point de pénalty. Très, très bonne réplique de la défense belabésienne. Et ça repart en contre. Il est parti tout seul, incroyable. Il va le prendre de vitesse avec Djalal qui est revenu. Et ça va être le troisième but, fort heureusement. Oui, oui, là, je vais essayer de toucher M. Bouzidi. M. Bouzidi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous en cette première période ? Je ne peux pas vous répondre. Ils sont meilleurs qu'un ouvre les 45 minutes. On doit accepter. Adam Hakan, je ne sais pas. Cinquième corner pour Benyoussa, à partir de la droite. Je vais passer en tête et qui passe à côté. Une reprise de tête qui passe à côté que la défense belabésienne a laissé jouer de la part de Djabout. Regardez sur la répétition que ce corner de l'IAS Bilyussef. Avec le numéro 10, Djabout, non plus tôt. Son camarade à côté répéterait encore la répétition. Djabout qui revient. Et c'est le numéro 4. Au niveau du point de pénalty, intervention. Et qu'incroyable sac à fouille. Que dira l'arbitre, balle récupérée encore une fois. Elle vient comme elle vient. Comme il tire une balle qui passe légèrement à côté. Un lanceur de but qui va se planquer au niveau des avant-postes. Ils n'arrivent pas à trouver en tous les cas le fer de lance idéal capable de peser sur les défenses adverses. Or, clairement d'accord avec vous Mohamed Haouchi. Et puis là, l'oiseau rare n'existe pas. Avec Mehdi, Mehdi Benaljia qui va déborder. Il va essayer de centrer. Il est aux prises avec un joueur. Que dira faute ? Et qu'obtient encore un coup franc. C'est bien ce que Benaljia a. Il avertit tous les joueurs. Le coup franc est beauté. Donc je re-essai le but. Oh, qu'incroyable avec Benaljia. Vous l'avez si bien dit. Il a l'habitude de revenir dans le match. Mais Benaljia, je l'avais dit tout à l'heure, le feu follet de sa digue de la JSK, Abili. C'est à croire que vous avez lu dans votre boule de cristal. Ahmed, vous avez dit que la JSK, il suffit d'un but pour relancer cette finale. Oui, tout à fait Mohamed, parce que quand on voit ce qu'a fait Benaljia en deuxième période, elle est arrivée à marquer un deuxième but, mais elle s'est un petit peu relâchée. Par contre, maintenant, je peux vous dire que les données vont changer. Cette équipe de la JSK va y croire. Elle va aller vers l'avant. Elle va jouer son vatou. C'est le final. Ce coufran sur un point de gauche, il a été dévié au passage. Non, il n'a pas été dévié. Il n'a pas été dévié. J'avais comme l'impression, regardez, cette frappe de balle vicieuse, puissante. Oui, ça a été dévié légèrement. Mais je pensais qu'il y avait, c'est à douce sur le passage, on voit le bon de touche Kabyl qui reprend. Je veux dire qu'on fasse cette équipe de Belabès. C'est capable aussi d'exploiter le monde fournit. Attention, si on se fasse de réparation avec ce centre, il va rentrer, ça va être l'égalisation incroyable. Quelle légalisation ratée. Et cette reprise d'ouel qui va se but marquer par Belabès. Cette équipe de GES qui a été vraiment anéantie. Chose qui n'a pas été faite. Ce but de Benadjia a vraiment boosté les joueurs Kabyl. Et on va assister à un feu de match vraiment très peu. Il verra bien évidemment aujourd'hui qui est-ce qui va succéder à l'équipe du Chabab de Belouzdet qui a emporté la dernière édition face à l'entente Settifien. Attention, c'est incursion, le poteau. Le poteau qui sauve la GES Kabyl. Incroyable, la GES Kabyl qui échappe au KO. Sur cette balle, tout cela pour vous dire qu'encore une fois, mon ami Ahmed Faribi, dame de coupe est vraiment très intéressante. Et qu'un véritable diable que ce Belahouel qui a dégalé. Zouali, regardez, plutôt le numéro 15. Lamara. Lamara, arrière couloir gauche. Oui, voici là. Et un changement du côté de l'USM Belabès. Donc, en même temps... Attention au corner qui joue à la surface de réparation, intervention. Oui, oui ! L'équipe de l'USM Belabès qui a raté une opportunité en tous les cas d'enfoncer le clou et la défense. On voit donc ce coup franc et ce ratage. Je peux vous dire que la défense l'a dit à Skabylie. Et qu'il a été retenu pour le mondial russe. Aux côtés de M. Chiali, arbitre assistant, qui aussi est de la fête aujourd'hui. Pénalti ! Non ! Une faute sur le défenseur. Carton jaune. Carton rouge incroyable contre le gardien. Et c'est le coup de théâtre parfait. Ça va être le pénalty pour l'USM Belabès. Avec ce coup de pied en avant de Malik Assela qui va commettre l'irréparable. Quel coup dur pour la J.S. Kabylie. On voit cette action. Il prend son ballon. et il va mettre son genou son coude sur Blehouel, celui qui a marqué les deux buts. Je peux vous dire que lui a eu sa barre et tant que c'était gratuit de la part d'Assela. Mais incroyable ! Et M. Abid Chalef... C'est ça le football. Le football va trop trop vite. Et quel numéro, Wassila ? Qui sort ? C'est Gerard. C'est Gerard, le numéro 19. Oui, c'est Benoît. Le petit lutin. Il se concentre en tout cas le Belabèsien. Il va prendre son élan. Tout le stade du Saint-Juillet qui retient son souffle. Il prend son élan. Et il rate la visite. Qu'une coupe d'Algérie n'est jamais jouée d'avance. Il n'est pas jouée d'avance. Et puis là, on voit que cette équipe de Giaska après avoir encaissé le deuxième but, elle n'a pas douté. Elle a réussi par maquée par Benaldia. On avait pensé que le troisième but allait être marqué sur pénalty. Non. Il retient son souffle. Il va prendre son élan. Benaldia aux prises avec un 2. Incroyable. Une balle qui passe à côté. Giaska Vili qui rate sur cette balle de Buchenchus qui rate l'égalisation. Qui est bien montée. Incroyable. On va le voir. Peut-on le revoir. Il a un bon jeu de tête. Il a l'habitude dans tous les cas. Deuxième poteau. Que de fois. Regardez le numéro 17. Buchenchus. Et on revoit ce coup franc. Majestu au deuxième poteau. Et tu vois qu'il est sorti avec une manière aveugle. Mais incroyable ce que la défense belabézienne l'a échappé. Belle. Gardez sur cette prise de tête qu'il a bien mal pris. Mais il n'a pas bien. Avec la poitrine. Oui. Il n'a pas bien pris le ballon de la tête. Alors qu'il reste 40 secondes à peine. Attention à cette incursion. Et la défense belabézienne arrive à s'en tirer. Ball dégagé. Peu importe comment. Il s'en va. Au centre. Prise avec un 2. Ils se font bagarrer sur la dernière action. Il restera 20,35 secondes à jouer. La Giaska Vili qui va jouer son dernier coup. Bien évidemment portée avec cette talon d'intervention de la défense. Bien jouée de la part de l'équipe de Belabés qui essaye de garder cette ballon dégage. Je ne l'importe. Il reste 20 secondes à jouer. Je peux vous dire que cette fois-ci ça risque que l'orbitre ne va pas tarder. Dernier coup pour la Giaska Vili. Il va la balancer. C'est terminé. Victoire de l'USN Belabés qui va remporter la 54ème édition de la Coupe d'Algérie qui va confirmer sa deuxième coupe en détriment de la Giaska Vili qui décidément aura connu une grosse désillusion. Et bravo à cette équipe de l'USN Belabés qui a cru qui a marqué deux buts qui a pris une défense et une avance considérable tout cela pour se fabriquer une belle victoire. Oui, tout à fait. Il me semble qu'aujourd'hui la Giaska nous a tellement d'issues. Mon équipe c'est un match difficile pour nous. C'est vraiment qui a perdu deux finales et qui a le bonheur de soulever le trophée de soulever le trophée ce soir. Deux finales perdues avec le CR-OB et le SMB et le voilà en tous les cas consolé, rassuré. Ça marque bien évidemment dans la vie, dans la carrière d'un footballeur. Oui, ça marque énormément. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Maintenant, il faut tout oublier. Il faut se replonger sur le championnat la semaine prochaine. Voilà en tout cas comment se termine cette 54ème édition de la Coupe d'Algérie. victoire de l'USM Bellabès pour les annales, pour le folklore, pour l'ambiance, pour l'intérêt du football. A tous ceux qui nous ont fait le plaisir de partager avec nous.